La nuit est magnifique au-dessus de ce stade, les conditions sont parfaites pour jouer au foot. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Première journée de face de Ligue dans cette Ligue des Champions, Lille face au Real Madrid. Quand une équipe de ce niveau fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation. Tu as une énergie, une volonté de bien faire. L'ambition et les rêves n'ont pas d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada On va découvrir la composition de Lille. On a le droit d'avoir un projet minimaliste, de vouloir sécuriser sa défense. Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas ? Je m'inquiète juste pour le public. On a le droit d'apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid Dans le but c'est Thibaut Courtois Eder Militao avec Antonio Rudiger en défense centrale Jude Bellingham sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain Et enfin en attaque ça jouera donc avec une pointe Le coup d'envoi donné à l'instant par le LOSC Et non c'est rendu ça Aurélia Tchouameni Rodrigo Et voilà un centre bien travaillé Bernat c'est par un centre Et Chevaquie va se faire de l'équipe Allons vers la surface Et oui c'est bien défendu sur cette tête Angel Gomez C'est un coup de montagne Ah oui il y a la place pour un bon centre Et un ballon perdu par le LOSC Et une grosse pression sur le porteur Très bon ballon interception Oui bien défendu Et un coup de sifflet en train du LOSC Oh ouh ce ballon en hauteur Bellingham Ouais facile ça passe Et bien fait attention à l'occasion Tentative renvoyée par la barre c'est pas fini A la défense s'en sort bien sur l'action Gudmundson Un ballon rendu à l'adversaire Et bien joué bonne intervention Et c'est Vinicius là qui a le ballon Oh Vinicius A aucun moment on s'imagine une frappe de si loin Au même temps c'est cet effet de surprise qui est très efficace 1-0 donc Otano d'affichage Fédé Valverde Dani Carbaral Chouameni On va le garder L'Oréal qui va tenter de porter le danger Une possibilité là pour centrer Oh c'est mal dégagé ça Eh la frappe ça part bien Eh le bon réflexe là 5 en air bien je vais bien frapper Oh c'est mal dégagé le danger est toujours là Trappe contrée mais c'était pas fini Et c'est pour le gardien malgré la pression C'est une faute là en faveur de Lille C'est qu'on va Magnifique quel passe Oh l'intervention du gardien Rodrigo Et on essaye pas dessus Oh rien de l'espace T'as toujours profité Et voilà Gol 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 Les Weringues creusent l'écart Deux buts d'avance maintenant Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des secutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse fable pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré, d'ailleurs. Et on n'essaye pas dessus. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Et avec ce but, un streak, ça fait maintenant 2-0. L'offensive se poursuit sur le côté. Et tu es remporté en défense, belle anticipation. Fédé Valverde. Et ça joue sur Rodrigo. Et ça va directement dans la surface. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volet. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. C'est une prestation individuelle de très haut niveau en attaque. C'est vraiment remarquable. Ce n'est pas juste un joueur. C'est un joueur juste. Gudmundsen. L'arbitre a bientôt cité la hausse. C'est un recours bien mérité pour l'équipe visiteuse. La situation est évidemment très favorable. Il y a de la positivité, de l'énergie, de l'effervescence. Ces 2 buts d'avance, c'est une magnifique récompense. Grand précis et ballon récupéré très haut. Rodrigo revient dans l'axe, tout juste à côté. Le bar. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en attends David Oui la bonne technique là Et deux minutes minimum de temps additionnel Carbaral Bellingham Il va essayer de surprendre le gardien Et ça finit Sans trop de difficultés pour le gardien Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps Et les supporters vont être très contents Parce que c'est une très bonne prestation de sa part pour l'instant Sa capacité à porter de la créativité C'est très enthousiasmant Une belle avance en faveur du Real Madrid C'est le coup d'envoi de cette seconde période La frappe ça part bien Et il y avait que l'idée sur ce ballon Malheureusement il n'est pas encore assez travaillé L'Oréal c'est pas une équipe de football C'est un accélérateur de particules Tout ce qui touche leur pied finit dans le but Angel Gomez Et un ballon perdu par le LOSC Et un ballon perdu par le LOSC Personne n'arrive à mettre le pied sur le ballon Mendy Ferrand Mendy à la réception Et le beau centre là peut-être Oh quel pétard ! Il a même failli allumer le bon temps Mais pas de feu d'artifice Le pétard mouillé Lucas Chevalier Jonathan David Et il remporte son duel Bien défendu Eder Militao Rodrigo Bonne conservation du ballon Dans leur moitié de terrain Gerberhal Et ça joue sur Fede Valverde La frappe Oh ce petit ballon qui vient échouer juste au-dessus C'était bien joué Ce ballon est intercepté Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu Haydn Zegrova L'attaque se poursuit Elle se développe Très bon jeu C'était défensif C'était risqué Eder Militao Carbaral Fede Valverde Rodrigo Et la passe est interceptée Bélingham Et ballon récupéré sur cette bonne intervention André Jonathan David Ah non Perte de balle De Jonathan David Et ça passe sur le côté Il y a un peu d'espace Des possibilités Là pour centrer Parce que ça passe pas loin du tout Et il y a un peu d' thấy On passe On passe On passe Les 20 dernières minutes de la rencontre. Le ballon sort en couche. Et voilà, un ballon bien intercepté, Angel Gomez, Gudmundsson, et le lost là pour porter quelque chose. Il prend sa chance. Très facile pour le gardien cette balle. Duchant là sur le côté. Le ballon est contré. Fede va perdre avec le ballon. Le tir. Et le voilà, le but venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable. Et cette puissance de fou. Nous revoyons l'action avec la technologie de la goal line. C'est un très bon outil qui permet d'aider les armées. Évidemment, et ça a permis aussi de garder une certaine sérénité pour les joueurs. Fede-Valverdi avec le ballon. Fede-Valverdi avec le ballon. Et le match qui reprend. Et donc, Lorient qui est largement au-dessus de trois buts d'écart. Le ballon par-dessus pour Vinicius. Vinicius avec le ballon. Vinicius perd le ballon. C'est une faute là en faveur de Lille. L'arbitre fait signe de continuer. Il faut laisser le jeu respirer. Le football, c'est un sport de friction. Et d'accord ! Changement pour le Real de Madrid. Sors du terrain. Le numéro 7, Vinicius Junior. À sa place, le numéro 9, Kylian Mbappé. c'est qu'on va l'arbitre intervient c'est un coup froid là pour le real madrid benningham il passe par dessus très bonne intervention là pour écarter le danger le masque là perd le ballon ouais c'est contre et bonne défense et l'arbitre indique trois minutes minimum d'arrêt de jeu de moune son de moune son attendez de la défense ça peut être dangereux quel dommage ça ne donne rien une bonne intervention c'est un match complet de sa part il y avait les fermes sens de la vitesse et de l'abnégation et puis celui pour contribuer à la victoire de son équipe c'est très bien joué c'est très bien joué